Et là c'est plus sentimental, il arrive que dans ces chapelles vous ayez un mariage, un baptême, une communion, voire un enterrement, ce qui a été le cas à Douaumont il y a une quinzaine d'années. Tous ces villages fonctionnent comme toute commune de France. A leur tête il y a un maire ou un président de commission municipale. Trois sont élus, je le disais Madame le maire, Douaumont, c'est habitant. Au nouveau village de Vaud qui est sur notre gauche, à quoi 4 km, ils sont 40. Et à Orne qui n'est pas très loin de Vaud, ils sont 2. Parce que à Orne, les arrières, arrière, arrière-grand-parents vivent à Orne. Les autres, c'est le cas de Fleury, sont nommés sur proposition du conseil général de la Meuse et de la préfecture. Et j'ai un cousin qui est un peu plus jeune que moi qui a été nommé en juillet 2008 maire de Fleury et qui a les mêmes prérogatives que tous les maires de France. Et c'est pourquoi donc sur l'emplacement de la gare du village de Fleury et des derniers combats offensifs que fut conflit le mémorial consacré à la bataille de Vervin qui va être, je dirais, agrandi pour 2016. C'est un musée qui a été inauguré en 1967, le 17 septembre, en présence de Maurice Genevois qui n'était pas combattant de Vervin. Il avait fait des éparges mais il a été le premier président du comité national de Vervin. Le comité a son siège à Paris, la délégation est au musée. Et depuis 2005, il est érigé par un colonel de retraite qui est originaire des éparges, le colonel Pierson qui est annoncé à la Légion étrangère. La visite se passera de différents temps. Une visite du musée sur deux niveaux, vous pourrez me poser autant de questions que vous désirez sur tout ce qui est présenté dans le musée. Deux expositions, une à l'étage inférieur consacrée au gueule cassée, une autre à la partie supérieure consacrée à un général que je ne connaissais pas d'ailleurs, le général Pelé qui était un des adjoints de Joffre et qui mettra en place, fera mettre en place en 1919 la future armée tchécoslovaque. Un film, une vingtaine de minutes, documents français et allemands. Il y a des toilettes.